par la grande porte ça dépend ce qu'on entend par la grande porte il ya déjà un groupe installé on va dire voilà j'arrive par une porte au cours celle de clairefontaine et elle n'est pas très petite elle n'est pas très grande mais elle a ma taille donc voilà je reste à ma place oui mais après je pense que de toute façon il n'y a pas de convocation pour faire plaisir je pense que tout le monde connaît un petit peu la coach très carré très dans les détails donc si elle choisit une joueuse c'est pas au hasard et aujourd'hui je pense pas qu'elle a voulu me faire plaisir je pense que c'est mes performances qui m'ont amené ici mais en fait une grosse première blessure lors du match qualification coupe du monde en septembre 2016 je prends un choc derrière je me fais le croisé postérieur avec un ligament interne et un ligament externe je fais la totale on a décidé de pas opérer avec les médecins de lyon puisque avec une grosse musculature ça pouvait passer donc j'ai fait cinq mois de rééducation derrière je reprends mais j'ai repris avec des douleurs mais des douleurs qui étaient au niveau du tendon rotulien on a fait une série d'examens et s'est avéré que j'avais une grosse fissure dans dans le tendon rotulien on a opéré moi j'ai choisi d'opérer pendant les vacances donc l'été dernier pour pas perdre de temps donc j'ai choisi de pas prendre de vacances et et faire ma rééducation pour être prête mi septembre sauf que l'opération ben c'est pas avéré convaincante puisque derrière j'avais encore plus de douleurs du coup c'est un cercle l'opération n'a pas servi à grand chose après j'avais un traitement qui était vraiment lourd à l'olympique lyonnais où c'était à base de deux piqûres dans le genou le vendredi pour un petit peu enlever la bursite que j'avais ce traitement il a duré trois mois et donc ça fait un an sans jouer derrière à lyon c'était compliqué parce que on a estimé que le staff estimé que j'avais plus possibilité de jouer au haut niveau donc j'avais eu un échange avec le coach et il m'avait dit que c'était plus possible donc moi j'ai super bien passé et derrière on connaît un petit peu la suite on peut le voir un petit peu chez les garçons où c'est une équipe qui n'a pas peur de jouer moi j'ai vraiment besoin d'une équipe qui joue au ballon qui n'a pas peur de ressortir avec la gardienne défenseur central joue au tennis j'aime pas trop faire ça tout le temps j'aime bien les équipes qui jouent et le dfco c'était un petit peu ça je regrette pas du tout puisque sur les matchs de préparation c'était vraiment la philosophie de jeu et on a vu contre montpellier on joue quand même un quart de finaliste et l'équipe à la pas de jouer le ballon il brûlait pas les pieds c'est un style qui me plaît vraiment beaucoup et je prends beaucoup de plaisir en ce début de saison honnêtement j'avais une proposition en angleterre qui était vraiment intéressante mais je voulais jouer quand même ma carte avec l'équipe de france je savais que si je partais en angleterre ça va être plus compliqué pour moi d'intégrer le groupe j'ai besoin de visibilité j'avais besoin d'une équipe qui joue j'ai beaucoup hésité c'est pour ça que j'ai signé un peu tard j'ai beaucoup hésité entre la france et l'angleterre et finalement je me suis dit que c'était une année décisive et que pour jouer à l'étranger j'étais pas à un an près ouais les places elles valent elles valent très très cher après c'est un petit peu particulier pour moi parce que quand j'étais en équipe de france c'était pour jouer sur le côté et là c'est différent c'est j'étais replacé à lyon dans l'axe depuis deux ans j'évolue dans l'axe mais c'est vrai que j'ai pas tous les automatismes aussi pour jouer dans l'axe c'est différent pour moi mais j'aime bien j'aime bien donc ouais faut faire ses preuves j'ai pas beaucoup de temps malheureusement mais je vais tout faire pour pour montrer au coach que je peux être présent je suis audacieuse dans le sens où je vais pas me cacher parce que je pense pas qu'elle attendre ça de moi et puis ben si j'ai ma chance samedi j'espère la voir je serai tout pour prouver après je vais rester dans mon jeu qui est simple je vais pas trop en faire parce que je pense que c'est pas ce parce qu'elle attend non plus voilà je fais ce que je sais faire c'est tout j'ai une grosse force de caractère après je pense que ça vient aussi de de chez moi on est comme ça on a toujours été comme ça dans ma famille donc c'est vrai que voilà sans cette force de caractère je après cette blessure après qu'on nous dit que c'est fini etc c'est vrai que ça pèse lourd mais quand on revient c'est encore plus beau au moins voilà on a une revanche sera sur ce qu'on dit de nous et c'est ça le plus important même si je cherchais pas la revanche était surtout pour moi parce qu'honnêtement je me voyais pas sans le foot donc moi pour moi c'était la question elle s'est pas posée quand on m'a dit qu'il fallait faire un choix la question pour moi on s'est jamais posé je savais que j'allais rejouer et voilà j'ai sans cette force de caractère c'est vrai qu'on s'en sort pas donc je me dis que c'est il ya des choses plus graves dans la vie honnêtement le foot pour moi c'est vraiment un échappatoire ça a toujours été le cas depuis j'ai six ans c'est grâce aussi à un entourage qui a su être là au bon moment je me suis toujours entouré des mêmes personnes elles me connaissent très bien donc elles savent comment me relever donc voilà c'est c'est vraiment ça qui a fait la différence oui la raison on connaît depuis pas longtemps mais mais c'est vrai que quand on vient d'un de deux clubs où l'exigence est très très élevé même ici en équipe de france c'est voilà ça faisait ouais 7 8 mois que j'évoluais dans des clubs qui est qui avait pas cette exigence supplémentaire qui faisait la différence et c'est dur quand on a une éducation footballistique qui est basée vraiment sur le détail et quand on arrive dans un club où c'est pas tellement le détail qui manque mais c'est vrai qu'il manque cette recherche de de part de perfection constamment c'est plus compliqué après c'est vrai que c'est un peu ce qu'il a ce qu'on a ce qu'on a attendu je demande à l'île que je ramène ce professionnalisme et c'est un peu ce qu'on attend de moi à Dijon et c'est vrai que quand il dit je sais de quoi il parle quand il dit que ça se retourne contre moi c'est que des fois je fais des bonnes perfs mais que je suis pas satisfaite que je suis jamais très contente et du coup il me dit que je savoure pas assez et il a raison la raison c'est compliqué pour moi parce que je recherche toujours le mieux et c'est vrai que je peux être très chante sur un terrain je le sais au PSG j'étais plus jeune j'étais plus jeune et j'étais encadrée de jouer ce qui était comme moi aujourd'hui charlet cruz m'a passé des sacrés savants charlet même quand on jouait avec une camiabilly même à dagerberg et malgré son jeune âge c'est un monstre sur un terrain voilà c'est des filles comme ça qui laisse pas de place qui laisse pas de place à l'imprévu et qui sont très très exigeante avec elles mêmes mais du coup très exigeante avec avec ses coéquipières c'est pour ça qu'elles ont mené des carrières comme ça aussi c'est parce que c'est cette recherche de perfection mais au PSG j'étais pas comme ça parce que j'en sentais pas le besoin parce que j'avais des filles un cadre qui était là pour ça là c'est un peu le relais on va dire ouais franchement je savoure je savoure parce que si on m'avait dit ça l'année dernière ou même en décembre parce que décembre c'est pas si loin finalement j'aurais pas cru c'était pas mon objectif premier mon objectif premier c'était avant tout de revenir et de me sentir bien dans mon corps comme quoi la vie parfois l'imprévisible et elle vous fait des cadeaux et aujourd'hui c'est le mien non j'ai reçu beaucoup de soutien de ma famille après on est comme ça dans les bons moments on est là dans les mauvais on est là mais c'est vrai que je suis très famille je m'entoure de très peu de personnes mais non c'est surtout surtout ma famille c'est exactement ça je suis très famille j'ai deux trois proches qui me suivent depuis des années mais pas plus quoi pas plus non c'est parce qu'après moi j'ai un bagage si scolaire j'ai un plan bg j'ai fait des études j'ai pas peur de la presse pas quelque chose qui me fait peur et comme j'ai dit je relativise parce que il ya des choses beaucoup plus grave dans la vie là c'était que du foot mon foot je savais que même si j'arrêtais j'allais jouer en bas de moi donc j'allais il y aura toujours une place pour le foot dans ma vie après je me suis dit que c'était mon destin et que si je devais arrêter ben c'est que c'était écrit et que c'était comme ça mais je voulais tout tenter avant d'arrêter donc j'ai tout tenté j'ai tout donné je me suis dit ça passe et ben tant mieux ça passe pas ben on fait autre chose c'est le c'est le destin c'est comme ça aujourd'hui je suis là maintenant c'est derrière moi j'oublie pas parce que c'est quelque chose qui va beaucoup me servir surtout dans ma vie personnelle mais voilà aujourd'hui je suis là maintenant c'est derrière non je pense pas que je jouerai côté ça serait pas très logique parce que je joue depuis deux ans dans l'axe j'ai été sélectionné pour être dans l'axe donc après ça sera les choix du coach quoi mais je pense que ma position aujourd'hui est axiale non il ya des choses sur lesquelles faut s'appuyer les revers qu'on a on a vécu faut s'appuyer dessus il y a une grosse force de caractère qui a été développée après le match contre l'angleterre où elles ont super bien réagi ensuite contre des grosses nations je pense que cette défaite elle a été salvatrice il faut s'appuyer dessus après non faut pas tout recréer il ya des jeux qui sont là depuis très très longtemps et nos satures qui est là donc forcément les principes de jeu etc sont là mais c'est vrai qu'il ya quelque chose de nouveau parce que forcément le coach a changé donc ça va avec quoi j'ai un jeu assez assez simple j'aime bien positionner entre les lignes j'aime bien j'aime bien prendre le jeu à mon compte j'aime bien toucher la balle j'aime beaucoup toucher la balle c'est d'ailleurs un peu trop des fois mais mais voilà j'ai un jeu qui capable de créer des différences et faire des dernières passes je suis très offensif je suis beaucoup plus offensif que défensif c'est le poste qui veut ça aussi c'est mais bon aujourd'hui dans le foot moderne faut savoir faire les deux surtout ici en équipe de france il faut savoir aussi bien défendre qu'attaquer surtout dans les grosses compétitions même chez les garçons on a vu que s'il ya pas cette solidité défensive on n'avance pas donc voilà faut allier les deux ouais forcément comme moi je prends beaucoup de risques sur des passes ou des dribbles faut qu'il ya un équilibre derrière moi mais ici je me fais vraiment pas de souci quand on a des monstres derrière comme amandine henry peut être tranquille on peut jouer tranquillement franchement je joue numéro 10 t'as amandine derrière toi t'as déjà 80% du match qui est facilité quoi ouais de toute façon moi mon jeu il est lyonnais j'ai fait toute ma formation à lyon je suis partie j'avais un entraîneur qui avait une formation lyonnaise farid ben setier j'ai encore fait quatre ans comme si j'étais à lyon parce qu'il avait des principes de jeu qui étaient lyonnais je repars à lyon donc oui toute ma carrière est lyonnaise il n'y a pas il n'y a pas à dire et franchement honnêtement c'est ça m'a ce qui m'a servi le plus c'est ce qui me sert toujours aujourd'hui oui je pense que je suis revenu à mon meilleur niveau aujourd'hui je pouvais pas vous dire ça en préparation mais au vu des matches et de mes entraînements je pense que je suis à 100% aujourd'hui je suis pas très média contrairement à ce que mon instagram il peut laisser penser mais quand on voit ma biographie sur insta on voit que c'est pas réellement du vrai je le fais parce qu'aujourd'hui c'est important et et quand on a été mis au placard etc faut avoir cette visibilité faut passer par là ça fait partie du foot moderne mais si ça tenait qu'à moi je serais pas sur les réseaux je suis pas quelqu'un qui qui montre beaucoup quand je montre c'est souvent pas réel c'est des choses c'est des choses un peu bateau je monte jamais vraiment ce qu'est à part deux trois postes que j'ai mis sur ma famille je suis très réservé sur ma vie personnelle et j'aime bien me protéger quand on vit une période aussi compliquée on n'a pas envie de s'étaler on vit notre chose dans notre coin et entouré de ses proches et c'est tout on n'a besoin de que de ça ouais j'aime bien être tranquille j'aime bien je suis tranquille dans la vie déjà à la base donc c'est mon caractère il est comme ça j'aime bien faire ma petite vie de mon côté les médias etc faire consultante par exemple je pourrais jamais c'est pas pour moi je sais qu'après le foot je ferai pas quelque chose qui est qui est dans tout ça c'est à dire le jour où j'arrête le foot je fais note je commence une autre vie non honnêtement si les interviews je les fais quand c'est obligatoire je suis honnête par exemple avec le club il ya des accords contractuels on doit être disponible pour les médias du club mais tout ce qui est en dehors du club non non franchement il y en a qui aiment ça donc je laisse la place ouais ça me tient beaucoup à coeur de faire une bonne saison à dijon parce que le club a fait beaucoup d'efforts pour moi le président notamment a fait énormément d'efforts du coup j'aime bien de l'appareil j'aime bien rendre ce qu'on me donne donc forcément ça me tient beaucoup à coeur de faire quelque chose avec dijon et puis ben pour l'équipe de france je pense que je joue une grosse grosse carte aujourd'hui enfin cette semaine et forcément après oui ça passera par des performances en club mais je pense que j'ai une grosse carte aujourd'hui